Et salut à tous mes petits litopseurs, la petite litopsy family là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle et probablement dernière vidéo des ouvertures de célébration en français, parce que c'est la galère à trouver, mais j'avais trop envie d'en ouvrir. Et aujourd'hui on se retrouve avec une magnifique Elite Trainer Box de Pokémon Célébration pour les 25 ans, en compagnie de deux plantes ravissantes. D'un côté je vous présente le Tilecodon Walichi que j'ai acquis récemment, ça forme un vrai arbre, donc ça pousse en Afrique du Sud et Namibie aussi, comme les litops. Voilà, donc il est assez fantastique mais un peu grand, donc je vais le mettre par ici pour qu'il se joigne à nous pour la vidéo. Donc on ne le verra pas vraiment, mais bon, il est avec nous. Et ainsi que des litops que j'apprécie énormément, ce sont les litops Dorothée. Donc on a le col 124, mais on a également une nouvelle acquisition ici, c'est le Zoro. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais en fait il est plus zébré que les autres. Donc voilà, c'est une sélection de qualité qui vont venir se joindre à nous pour, je l'espère, nous porter chance. Ou en tout cas, ça sera des litops qui seront avec nous et c'est toujours agréable. Donc voilà, je vais ouvrir sans plus attendre cette Elite Trainer Box de Célébration avec vous. J'ai décédé la fameuse Elite Trainer Box, alors je vais m'asseoir pour l'ouvrir avec vous, ce sera plus simple, plus agréable. Donc voilà, je l'ouvre comme les ZTB classiques. Hop, dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a le petit carnet des familles qui nous explique un peu tout sur les fameuses cartes qu'on peut trouver dans le set de Célébration. La liste est à la fin. Voilà, donc il nous en manque quelques-unes et forcément parmi les 25, on aimerait bien ré-avoir Dracaufeu, avoir le Tortank, le Miu, le Karchakrok, pourquoi pas, le Noctalistar, le Magikar, le Briand, et Réchiram, c'est grand, enfin voilà, Miu-Tou, forcément, il y a du lourd. Et sans plus tarder, voyons l'intérieur de cette magnifique box. Donc un petit carnet, voilà, pour apprendre le jeu, je ne sais pas trop à quoi se sert. Hop là, ça va faire grave plaisir. Alors tout de suite, les boosters, donc je crois qu'on en a 10 célébrations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ainsi que 1, 2, 3, style de combat et 2, booster règne de glace. Donc normalement, une ETB, c'est entre 8 et 10 boosters, là on en a 5 classiques, en plus d'avoir les 10 de célébration. On a les dés, qui ne sont pas forcément incroyables, mais bon, un petit dés en plus, ça fait toujours plaisir, pardon le petit dés coton. Des jetons. On a ce qu'on cherchait absolument, voilà, Amphi Nobby Star. Elle est juste magnifique. Elle est parfaite dans son scellage, là. Voilà, je regarde un peu la qualité de la carte. C'est une carte que, voilà, que je voulais, hein. Les cartes Star, donc c'est les Shiny, c'était il y a longtemps, je ne me rappelle même plus les extensions. On a ceci, qui correspond à des protège-cartes, mais pas très ouf, parce qu'ils sont un peu mats. On a le petit code pour la boîte, un paquet d'énergie, ainsi que les fameux séparateurs, comme d'habitude. Très utiles, en fait, pour séparer les collections dans les boîtes. Et voilà, donc ça, c'est notre super boîte qu'on va mettre de côté. Et puis, on va s'ouvrir, on va s'ouvrir tous ces boosters ensemble. Je ferai le slivage à la fin, parce que ça prend toujours un peu de temps. Je vais commencer par le style de combat, comme d'hab, et ensuite, le règne de glace qu'on n'a pas. Puis, à la fin, les 10 boosters célébration. Et on va commencer par le Shikifours, parce que c'est important de sélectionner l'image du booster. Allez, hop, c'est parti. J'espère qu'on va avoir même du lourd dans ces 5 boosters, pourquoi pas. On pourra avoir des très bonnes cartes. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pourquoi pas une Alternate. Alors, je vais me dire. Cornèbre. Hypothramp. Ceribou. Excelling. Energio. Colomar. Ultimocles. Cacturne. Monorpal. Reverse. Et derrière, ouh ! Corveillus Vmax, ça commence plutôt bien. Ça commence bien, ça commence bien, forcément. Ça, c'est beau, je vais les mettre contre le TB. Hop, un peu plus loin. Je vais zoomer un peu aussi, que vous voyez un peu plus les cartes. Un peu mieux. Hop, voilà. Tout de suite, le prochain booster. Pingoléon. Ah là là, une petite Vmax, là. Franchement, c'est un plaisir. J'aime bien Corveillus, en plus, il est sympa. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2. Electech. Donc, vous commencez à connaître bien cette petite série, les gars. Dramoros. Crapins. On l'a ouvert tellement, je crois que j'ai toutes les cartes, en fait. Normal, ça va. Afflamme Noire. Energy, 1000 points reverse. Et derrière, une petite rare, le Colossange qu'on a eu x fois. Et le dernier booster, tout de suite. Tyrannosif. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir, le Tyrannosif Alternate. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de la... L'acheter ou de l'échanger contre le Shifours 1000 points Vmax que j'ai. Parce que j'aimerais trop avoir ce fameux Tyrannosif. Hop là. L'Arvada. Scalpion. Ferro-Singe. Gris-Patte. Balbuto. Energy Metal. Vortante. Jean-Fleuret et Jean-Targe. Scalproy. Oh ! Luxray. Rare holographique. Je ne l'avais pas. Ça fait plaisir. Et derrière, une rare classique. Scalpion qui est colossante. Mais franchement, le Luxray est très, 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 très beau. Donc, hop, on est sur le côté. Le côté du Corvillus qui a glissé, forcément. Reine de glace, on va commencer par ce truc-là. Silver-Roi. Et ensuite, on va finir sur le Elector de Galar Alternate. Alors, forcément, j'ouvre toujours aussi bien les cartes, comme vous pouvez le voir. Enfin, les boosters. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je mettrai les codes à la fin. Hop, on va passer ça devant. Pour changer. Energy Psy. C'est parti. Hop. Galégon. Uniforme de survie. Cimetière ancien. Low Class. C'est une commune simple, mais elle est très jolie. Vive Aldin. Ramolos de Galar. Cette fois-ci, un autre dessin très beau. Smogo. Tout à fait. Tout à fait de Galar. Et une rare reverse également. Cracos. Donc, voilà. C'est pas le plus bel quart du monde, mais derrière, par contre... Oh, une VMAX. Oh là 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 là. Céléby VMAX. Superbe. Ah, incroyable. Je suis trop content de l'avoir. J'adore Céléby. Et en VMAX, elle est fantastique. Bah, deux VMAX. C'est plutôt très bien. Et puis, une rare reverse. Sur ses boosters. Forcément, nous, on attend d'ouvrir les 25 ans. On est là pour les 25 ans. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Puis c'est la VMAX de Corvélio. Je ne sais plus si je l'avais. Par contre, c'est sûr que je ne l'ai pas. Parce que je n'ai pas pu ouvrir de Rennes de Glace. Il y a trop de scalping sur ces cartes-là. Puis même, ça ne m'intéresse pas trop, à part ces débits. Et je l'ai eu. Et je l'ai eu également en plus en V en ouvrant des bourseurs à côté. Donc, j'ai la famille. Pironie, très très jolie. Avec les petites roses enflammées, là. Wattwatt. Scarino. Poulpaf en pâte à modeler. Wistempo. Énergie métal. Cimetière ancien encore. Énergie impact. Porygon 2. Rouleau céleste, 1000 points. Waouh, super. Et derrière, une rare classique. Oh, c'est une holographique. C'est Chaimine. Et bien, voilà. C'est vraiment sympa. C'est sympa, toutes ces cartes qu'on a ouvertes. Je vais les décaler sur le côté également. Parce que j'en ai pas mal. Hop. Et on va s'ouvrir. Le gros. De ce qu'on veut. Le plus important de l'ouverture. Les 10 boosters célébration. En espérant avoir des très belles cartes. Et en espérant vous partager ça. Hop. Et qu'elles soient de bonne qualité aussi pour mon Master 7 célébration. Alors. Kyogre. Oh oh. Et derrière, Zekrom. Donc pas de rare. Et derrière, Solgaleo. Enfin, quand je dis pas de rare, c'est pas de carte refaite. Réimprimée façon 25 ans. On espère au moins en avoir 4 des anciennes. Donc ça fait un peu moins ou 5. L'idéal serait 5 sur 2. Mais bon. Dialga. Suivi de Palkia. Suivi de Oho. Suivi de Lulana. Bon. On a des rares. Des belles holographiques. Mais sur 2 boosters, rien de nouveau. C'est dommage. On a essayé que la chance tourne. Mais bon. C'est pas grave. Après c'est le plaisir d'ouvrir. C'est la dernière fois qu'on en ouvrira. On en ouvrira. Et on verra bien pour la suite. L'idéal, franchement, c'est un petit Noctalistar là. Xerneas. Ouh, derrière c'est quelque chose de réimprimé, non ? Ah non. Iveltal. Ouh, j'ai vraiment pas de chance. Et derrière, petit Pikachu volant V. Sympathique. Hop. On continue. C'est dommage que j'ai pas pu ouvrir le Dracophé en vidéo. Mais bon. C'est toujours comme ça. On ouvre les plus belles cartes en vidéo. Kyogre. Cosmovum. Est-ce que je vais avoir une reprint derrière ? Oh, oui, c'est une reprint. Ah là là. Admin de la Team Rocket. C'est la pire carte en reprint. Et derrière, oh, le petit Mew. C'est une des 25 reprints. Mais c'est vraiment la pire. Elle vaut rien du tout. Et surtout, elle a pas... Encore, il y a les trucs de la Team Rocket. Mais c'est une trainer, quoi. Et puis, en plus, elle a des marques un peu partout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait quatrième booster, une rare, pour l'instant. On va continuer comme ça. C'est ton jambe. Le petit Noctali. Oh, le petit Drac au Feu. Oh là là, encore un Drac au Feu. Imaginez. Dialga. Zekrom. Et derrière, oh, c'est le Rechiram. Oh, il est magnifique. Superbe. Et derrière, juste, recherche professionnelle. Oh, professionnelle. Voilà, Ra-La-Ra. Rechiram. Oh, je suis super content. Je suis super content. Mais elle est incroyable. Elle est super jolie. Ah, elle prend... Franchement, impeccable. Impeccable. Ça fait plaisir. Hop. Rien que ça, ça aide un peu, en plus, à rembourser les trainer box. Sans, enfin, juste la rembourser au prix d'achat. Enfin, on n'est pas là pour se faire plus d'argent. Hop. Et déjà, deux. Donc, deux sur quatre, qu'on allait dire. Hop. Là, Rechiram. Le petit Groudon est derrière. Xerneas. Et enfin, derrière, Soul Galeo. On n'a pas beaucoup de Pikachu V-Max ou de Pikachu V en dernière carte, cette fois-ci. Sachant qu'on pourrait avoir la Mew Gold, mais c'est très, très rare à avoir. Ça serait fantastique de l'avoir. Hop. Versa. Cosmog. Xerneas. Et derrière... Ouh, c'est un reprint. Reprint en noir. Et voilà la Team Rocket. Voilà la deuxième pire carte en reprint. La deuxième pire est derrière. Ouh. Zamazenta V. Hop. On va poser là. Et voilà la Team Rocket. Moi, je préfère avoir celle-là que la mine de la Team Rocket. Ça fait toujours une carte en plus pour compléter la collection. Et il nous reste déjà plus que trois boosters. Bon, on avait dit quatre. Donc, on est déjà pas mal. Trois sur quatre. Si on est pour un Arror V de reprint, ça serait vraiment cool. Allez. Cosmog. Cosmovum. Oh, Zekrom. Et derrière... Pfff. Recherche Professorale Full Art. Cool. Ça complète la collection totalement. C'est parfait. C'est parfait. Je les ai toutes seules, sauf Lumio Gold. Hop là. Là, les avant-dernier boosters. Allez. Fais-nous rêver. Offre-nous un Pokémon et pas autre chose, s'il te plaît. Loubier. Zekrom. Iveltal. Bon, c'est un Pokémon. Et derrière... Oh ! Le Pikachu Full Art. Je n'avais qu'un. Et je suis très content de l'avoir parce que je le trouve magnifique. Elle ne vaut pas grand-chose. Honnêtement, elle ne vaut pas grand-chose. Et dommage, elle est un peu abîmée là. Mais elle est... Franchement, je la trouve fantastique. Je la trouve fantastique. Bon. Dernier booster de cette ETB. C'est aller vite, comme d'habitude. Mais bon. C'est ça. C'est le plaisir. Au moins, on a le Rishiram. Professeur Full Art. Non, on a pas mal de cartes. Xerneas. Kyogor. Et derrière, est-ce qu'on a une reprite ? Oh, il y en a une reprite. C'est un Pokémon. Mélo ! Wouhou ! Je l'ai déjà. Et derrière, Pikachu Surfer V. Eh bien... Eh bien, voilà. Ça fait plaisir. Bon, on a les quatre. On a toutes les cartes. Et on a aussi le Amphino Bistar, bien sûr, qui est là. Qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. Pas abîmé, nickel. Ça fait plaisir. Oh là là. Bon. Eh bien, les 8-Obs Dorothée, nous aurons quand même porté chance. Puisqu'on a de toute manière le magnifique Rishiram. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Hop là. Eh bien, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Puis, j'espère qu'on se revoit bientôt pour d'autres ouvertures. D'autres choses. J'ai bougé un peu la caméra. C'est pas grave. Allez. Ciao. Prenez soin de vous surtout. Abonnez-vous. Puis on se revoit à un de ces quatre.